j'essaie encore de restaurer le téléphone puisque ici j'ai de la wifi donc maintenant ça passe oh oh putain regardez ce qui est marqué bravo votre téléphone a été déverrouillé pour configurer et synchroniser continuer appuyer sur continuer oui j'appuie sur continuer bienvenue sur votre nouvelle voulez-vous oui connecte toi je m'en fous fais ce que tu veux démarrer synchronisation ah la 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 oh la la je crois que j'ai un nouveau téléphone c'est tout petit par contre ah les gars j'ai un nouveau téléphone c'est incroyable qui va être reparté sur le sapin vous avez une étoile tout en haut l'étoile le but ça va être de mettre votre étoile votre couleur sur l'étoile allez à vos marques et parti j'ai vu ça refait les petites feintes des fois je prends du cas 3 allez allez là allez on les encourage là autour n'hésitez pas à les encourager là allez les bleus ont gagné la première manche continuez continuez je suis revenu et je voulais vous montrer les achats que j'ai fait aujourd'hui je suis allé à frais pin shop de base j'y vais franchement de base j'y vais jamais parce que je trouve jamais ce que je veux dans les frais prix c'est assez compliqué c'est pas trop mon style vestimentaire mais j'essaie de plus en plus d'acheter un frais prix surtout au niveau des jeans trouver ce bonnet marin du coup c'est un bonnet marin côtelé est vraiment genre il est trop cool et je cherchais un truc pour la tête sachant que je porte des casquettes mais j'en porte plus trop j'aime pas trop les bonnets non plus donc je voulais vraiment quelque chose qui soit cool et c'est pas grave c'est pas grave si en soi ça me réchauffe pas la tête puisque je m'en fous j'ai pas spécifiquement froid la tête du coup j'ai pris ça je jure c'est horrible mais il y a pas mal de gens qui mettent des bonnets comme ça je suis désolée mais vous avez vu la taille de mon front c'est pas possible donc je voulais un truc qui soit cool qui se fasse toute la tête sans forcément qu'il y ait comme dans les bonnets un espèce de le truc extra en plus du bonnet là trop moche ou un truc qui vraiment fit parfaitement à la tête le seul souci c'est que bah j'ai mes petites oreilles donc du coup on dirait un elfe mais du coup j'essaie de les rentrer de temps en temps dedans et franchement bizarrement je trouve que ça va plutôt bien alors effectivement c'est un look très skater mais je trouve tout cool et ça va ça se barre pas trop ça m'a coûté huit balles il y en avait un autre qui était en marron qui était pas mal et qui m'allait bien aussi mais je me suis dit que pour un premier achat que j'ai jamais porté et donc je suis pas sûre je préférais prendre de la sûreté et prendre du noir au lieu de prendre une couleur que peut-être je ne porterai pas parce qu'elle est un peu trop compliqué à porter ou à associer autre truc que je me suis pris j'ai acheté des trucs à sauce train grain sauf que je les ai mis directement dans les cadeaux noël ce que j'aimais à faire c'est que je m'achète des trucs et vu qu'on est dans la période de noël je les mets en cadeau et je les ouvre la semaine prochaine pour noël comme ça ça fait des petits cadeaux en plus et ça c'est l'astuce et j'ai juste repris un tote bag normalement j'évite d'acheter des tote bag mais en fait depuis mon déménagement à l'atelier je ne retrouve aucun de mes tote bag que j'avais avant donc j'en ai pris un et il m'a coûté genre 1,17€ donc ça va je suis partie chez milk le store de streetwear par excellence à Nantes et j'ai vu un hoodie gris je te sais magnifique taille S genre le truc qui n'arrive jamais et je repars et j'aurais jamais dû repartir sans en fait parce que je suis revenue l'après midi et il y avait quelqu'un qui l'avait commandé sur le site et je trouve ça parce que vu que je suis une rageuse et que je voulais un truc ceci pas beaucoup de fringues ceci au niveau t-shirt et hoodie en fait j'avais envie de trouver un hoodie clair parce que j'ai que des hoodie foncés celui-là c'est un carte et l'autre que j'ai c'est un suprême et j'ai pas d'autres hoodie donc j'avais vraiment envie d'en prendre un clair pas blanc mais gris pour changer au final je me retrouve avec un t-shirt noir parce que en fait j'ai un milliard de t-shirts blancs de toutes sortes différentes 3 ou 4 t-shirts blancs mais ils sont tous blancs juste la coupe est différente j'avais vu d'autres t-shirts qui étaient pas mal mais du coup c'était du XXL ou du XL donc j'avais pas envie de prendre un t-shirt trop grand même si j'aimais bien le design donc je suis pris celui-là il y a noir parce que j'ai pas beaucoup de t-shirt noir simple basique devant il est comme ça et ce qui est bien c'est que le logo il est vert et que le vert c'est quand même ma couleur de base couleur de mes yeux j'aime beaucoup cette partie là aussi elle est vraiment très très cool je suis une rageuse donc j'ai quand même acheté un shirt aussi alors qu'à la base je voulais prendre un hoodie mais en même temps j'ai économisé 50 balles mais j'en ai quand même dépensé 50 ça m'a fait du bien d'acheter des trucs alors là ça faisait 2-3 jours que j'étais dans un mood pas de ouf mais là la tempête est passée j'ai quand même duré 3 jours 3 jours intenses où ça a été très très compliqué là j'ai un peu broyé du noir pendant 3 jours je sais pourquoi et maintenant c'est passé c'est bon là franchement ça va donc je suis contente ça me fait réfléchir sur le fait qu'il faut que j'apprenne à qu'il faut que j'apprenne à me détacher des choses et à prendre du recul et pas tout de suite à interpréter des choses alors que j'interprète des trucs qui ne sont pas interprétables ou qui ne sont pas de cette façon et du coup ça me met dans des états un peu problématiques je suis un peu nerveuse du genre beaucoup même je dirais un peu sanguin tu vois il faut que j'apprenne à me calmer vraiment un autre truc que j'ai acheté il faut que je vous montre je crois que Juliette est en train d'emballer mon cadeau et je suis rentrée pile à ce moment là on a accompagné Juliette chercher des livres je crois et du coup on était dans la partie de la FNAC où c'est par auteur par thème de A à Z et j'ai trouvé ce livre là franchement je vais pas vous mentir c'est la couverture qui m'a attirée en premier et ensuite c'est le titre qui m'a attirée c'est Naître et s'engager au monde j'ai lu à peu près le synopsis derrière ça correspond pas mal au mood que j'ai au fonctionnement et à milliards de questions que je me pose en fait je me rends compte que toutes les questions que je me pose sont très philosophiques je n'ai pas fait de bac général donc j'ai pas fait de philosophie je me dis que sûrement disons la philosophie m'aurait plu j'adore tout ce qui tourne un peu des choses sur lesquelles tu n'as pas de réponse et sur lesquelles tu tortures l'esprit sur des questions d'existence d'ailleurs c'est pour ça que je pense que je suis aussi flinguée je me rends compte que beaucoup de choses sur lesquelles je me questionne tournent autour de la philosophie et du coup j'essaye de lire un maximum de choses par rapport à ça après c'est un peu compliqué de lire des livres parce que j'aime pas spécifiquement lire et puis ils sont gros et puis en général je lis d'un coup puis après je lis plus pendant 15 jours enfin c'est très aléatoire et là en fait ce qui est intéressant dans ce livre ça parle de la naissance qui est un événement certes heureux mais il est pas forcément désiré pour tout le monde et en fait c'est en tant que nous sur notre naissance c'est un événement qu'on ne connait pas et c'est un peu ça aussi tout le mystère autour de la naissance je dirais aussi en fait on a pas choisi de naître en tant qu'individu on nous a pas demandé notre consentement on t'a pas dit est-ce que tu veux naître ou pas c'est t'es née délibérément et en plus t'es née toi et pas une autre personne qui aurait pu naître à la place de toi je sais pas si t'arrives à me suivre je suis rendu à la page 45 j'ai lu hier soir et ce que je fais c'est que je mets du stabilo sur les phrases qui me parlent et qui me correspondent sur par exemple le fait que notre angoisse véritable trouve son origine dans l'obscurité de la naissance et non dans l'affrontement de la mort la question derrière tout ça c'est est-ce qu'on fuit la naissance ou est-ce qu'on repousse la mort waouh contrairement à la mort dont nous ne connaissons ni le jour ni l'heure ce qui est intéressant c'est que la naissance est tournée autour quasi souvent je dirais peut-être à 95% mais dans le sens où quand on naît c'est un événement heureux les gens sont là pour accompagner il y a des cadeaux il y a des fleurs il y a tout un amour qui est autour il y a une heure il y a une date tout un suivi autour alors que pour la mort on est sur quelque chose de beaucoup plus froid beaucoup plus terne qu'à mesure on oubliera le jour de la mort de la personne et on sait pas à quelle heure elle est morte non plus alors que les naissances c'est quelque chose qu'on sait date de naissance de ta mère de ton frère de ton père tu vas tentionnir toute ta vie alors que c'est fort probable que tu oublisses le jour de décès d'une personne ou par exemple pas forcément oublier mais le jour J tu as pas forcément y penser et faire une commémoration dessus tu peux oublier comme tu peux ne pas oublier parce que c'est toi qui qui fais le processus à ta façon mais je trouve que les deux événements sont différents pourtant il y a autant un mystère d'un côté que de l'autre et je crois que c'est plutôt ça la réflexion c'est est-ce qu'on affronte la mort et est-ce qu'on fuit la naissance et c'est surtout le fait qu'au final ces deux points de départ et d'arrivée sont aussi mystérieux l'un que l'autre il y avait un bout de phrase aussi c'était vouloir ne jamais être né ça c'est quelque chose que je me suis dit mais des milliards de fois et encore à l'heure actuelle je me le dis parce que je me fais chier en fait on est là par dépit tu vois on est pas là parce qu'on a choisi d'être là après évidemment la vie s'offre à toi donc tu prends les opportunités et puis tu bouges ton cul et tu fais des trucs mais tu dois bouger ton cul parce qu'on t'a fait naître c'est un peu dans cette réflexion là je suis en fait du coup je suis obligée de subir parce qu'on m'a fait naître et du coup je suis née dans cette personne là et je suis obligée du coup d'avancer avec parce que techniquement j'ai pas envie de passer outre la barrière de la faim mais du coup je suis là et je dois faire avec quoi et je pense que c'est une question que peut-être pas mal de gens se posent mais personne n'en parle et moi j'essaie de trouver des réponses parce que c'est des trucs sur lesquels je me réflexionne mais je suis toute seule dans ma réflexion et c'est vrai que tout seule c'est pas possible de trouver des réponses et je crois que j'ai une part de philosophie dans ma tête qui déjà fonctionne très bien du coup il faut que j'approfondisse le plus possible en essayant de lire des livres et en essayant de comprendre avec des personnes qui ont déjà répondu à ces questions ou qui ont déjà développé des écrits sur ces thèmes précis là mais en tout cas celui-là franchement je l'ai pris sur un coup de tête et pour l'instant je suis pas déçue donc il y a plein de trucs qui m'intéressent dedans j'ai vraiment envie d'avancer dans mon processus de réflexion par rapport à tout ce qui est la vie et l'existence en général et de toute façon je pense que c'est des questions qui sont très philosophiques et dont auquel cas on pourrait en parler pendant des heures mais ça serait très brouillant puisque bon la philosophie c'est du oui, c'est du non c'est du va-et-vient et c'est très brouillant en tout cas je vous en dirai des nouvelles de ce livre ça aura été une petite journée aujourd'hui j'espère que cette petite vidéo vous aura plu on se voit demain merci d'être resté jusqu'au bout merci d'avoir regardé cette vidéo